Bienvenue pour ce nouveau Point Météo en ce 7 août 2021. Aujourd'hui, on va parler un peu des bonnes nouvelles, notamment pour ceux qui ont un peu marre de cette fraîcheur, de cette instabilité et de cette humidité. Car, en effet, on attend le retour de l'antistone des Azores à partir du 10 août sur la France et de manière générale l'Europe de l'Ouest. Donc, on voit bien ce vaste système dépressionnaire qui se situe sur les cibles britanniques en ce début de semaine et petit à petit, il va se décaler tout en se comblant, c'est-à-dire que la dépression va perdre de son activité. Enfin, le système dépressionnaire, comme ce n'est pas une dépression, bien sûr. Mais là, on peut voir un nouveau système dépressionnaire. Mais qu'est-ce qui se passe ? Regardez là, on a une dorsale de l'antistone des Azores. Alors, certes, les dépressions ne sont jamais bien loin. Ce qu'il faudra surveiller, peut-être, pour le week-end, un temps un peu plus nuageux, voire deux ou trois gouttes, notamment au nord de la Seine. Mais globalement, au sud, ce sera vraiment l'été qui s'imposera dans une chaleur, ce qu'on va voir dans un instant. Vous voyez que les hautes pressions vont résister, qu'elles vont vraiment se positionner. Bon, ce n'est pas des très très hautes pressions non plus, mais c'est quand même de l'antistone. Et là, on voit qu'on a une dépression, là, ici, là, qui pourrait s'isoler en côte froide, par le 15-20 août. Et il faudra surveiller, vous verrez après les températures, voilà. Et globalement, vous voyez qu'après ce passage, peut-être là, de cette petite côte froide, là, ici, là, voilà, on voit que l'antistone reconfra. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit là ? Regardez ça, on voit là, ça, bon, c'est encore très loin, bien sûr, le 23 août. Mais ça, je pense, je n'ai pas de vérification. Ben, attendez, on peut vérifier tout de suite. Je pense que c'est un ouragan. C'est ouragan de la cantineur. C'est un ouragan, bon, après, c'est vrai que la saison débute le 1er juin et se termine le 30 novembre. Elle a duré 6 mois, en effet. Ben, regardez, là, on aura un 6... Oh, purée ! Si seulement, il vient s'isoler, là... Oh, purée ! Ça, il faudra surveiller aussi, ben, voilà. C'est quand je vous dis que l'été n'est pas fini. Attends, n'est pas fini. La température à 850 hectopascol. Je vous rappelle que le seuil de la canicule, c'est 20 degrés à 850 hectopascol. Donc là, on a une petite fraîcheur, vite oubli, hein, regardez, là. Là, on aura du 12 degrés, c'est agréable, 12 degrés, il me semble qu'au sol, ça fait du 25, 26 degrés, 12 degrés, 12 degrés, ouais, plus de 25, bon, je ne suis pas sûr de mon coup, hein. Si je me trompe, n'hésitez pas dans les commentaires, hein. Voilà, donc, globalement, on l'avouer qu'on reste sous du beau temps, modérément chaud, jusqu'au 15, avec un pic de chaleur. Normalement, pour la semaine prochaine, mais très bref, c'est-à-dire mercredi, jeudi, c'est tout. Donc, pas de canicule pour la semaine prochaine, ça, c'est sûr. Ou peut-être un ou deux départements du sud. Mais voilà, ça ne sera rien de majeur, vous n'en faites pas. Mais après, regardez ça. Là, on a cette longue d'air chaud qui a monté, si bien qu'on en a du 28 degrés à 800 intents collecteaux pascal. Sur des régions, un peu du centre-est, là, et après, plutôt le centre-ouest, en début de période. Mais vous voyez vraiment, là, que ça rigole, pas, hein. Bon, ça sera bref, a priori, suite à la goutte froide qui passerait, là, sur le nord-ouest, notamment. Mais là, si on regarde les anomalies, on sera du 12 degrés, il me semble, hein, oui, 12 degrés au-dessus de la normale de saison pour le 20 août. Voilà, donc là, ça a surveillé. Et c'est enfin, sur cette température à 2 mètres, je crois qu'on a du 40 degrés, hein, voilà, 40 degrés pour le 20 août. Vous voyez que même après le 15 août, on peut avoir très chaud. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire que le mois d'août, que la durée d'ensolement baisse. C'est vrai, mais après, en fait, on a toujours l'inertie qui joue beaucoup. Et là, vous voyez bien qu'on peut avoir de très fortes chaleurs, même à la fin août. Voilà, donc ça, il faudra surveiller vraiment, hein, parce que si on a du temps... Et puis encore, du 40 degrés avec une masse d'air à 28 degrés, ça me sent un peu léger du 40 degrés au sol, honnêtement. Comme en Espagne, on a aussi du 20 degrés à 850 éto-bascal au mois de juillet, là, quand il y a eu la canicule avec les records, bon, je ne crois pas qu'ils ont été battus, mais on a approché. Et en Espagne, il y a eu quand même du 43, 44, je crois, hein, voilà. Donc, c'est pour ça qu'en France, on pourrait très bien avoir du 43, 44. Bien sûr, l'échange reste encore très lointaine, je vous l'accorde, mais quand j'ai vu ça, il faut quand même déjà avertir de ce qui se prépare pour ce mois d'août. Et globalement, on a quand même une probabilité de canicule qui est beaucoup plus élevée qu'au mois de juillet, ça, c'est clair et net. Il n'y a pas photo, on change de synoptique avec les dorsales très, 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 on va dire de l'ancien désastreur. Donc, j'en ai fini avec ce point météo, oui, c'est ça. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.